Cette mort et une centaine de maisons brûlées, c'est le dernier bilan de l'attaque islamiste survenue il y a quelques jours dans le nord du Mozambique, tout près de la frontière avec la Tanzanie. Une opération sanglante menée par les islamistes d'Al-Shabaab, comme les appelle la population locale, avec des pratiques qui rappellent celles de Boko Haram au Nigeria, notamment les enlèvements en majorité de femmes. Mais pour l'heure, impossible de savoir qui est réellement ce groupe. Pour les autorités mozambicaines, il s'agirait de criminels et non de djihadistes, car ils n'ont aucune revendication. Pourtant, selon des experts, il s'agirait bien de djihadistes. Le mouvement serait composé de jeunes radicalisés après des contacts en Tanzanie notamment, mais aussi en Somalie. En attendant, dans le nord du pays où se sont produites ces attaques, les habitants continuent de vivre dans la peur.